Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, on a les meilleurs profs de conduite d'Ile-de-France les amis. On est là pour vous aider à améliorer votre conduite. Et cette fois-ci, je vais vous faire le parcours du centre-examen de Rungis. Donc on va commencer par le parcours numéro 1 du centre-examen de Rungis. Alors comme je vous l'ai dit, on est au centre-examen de Rungis. Quand on va sortir, alors le centre-examen il est de l'autre côté, en face. Je vais prendre la rue, il est en face de moi. Quand vous allez sortir du centre-examen, vous aurez un stop comme ici. Et juste après le stop, vous aurez un passage péton. Et après le passage péton, il y aura la route. Alors, comment ça va se passer ? Quand vous sortez, vous marquez l'arrêt sur le stop. On est obligé de marquer l'arrêt sur le stop. Pourquoi ? C'est pour s'arrêter au cas où il y a des deux roues qui traversent le passage péton ou la bande cyclable. Parce que la bande cyclable est sur le trottoir là-bas. D'accord ? Donc vous marquez bien l'arrêt pour être sûr de bien tourner la tête sur les côtés loin. Pour voir s'il n'y a pas un deux roues ou des pétons. Une fois que vous avez marqué l'arrêt sur le stop, on avance légèrement sur le passage péton. Et une fois qu'on est sur le passage péton, on observe bien le côté gauche. Alors, vous serez dans l'obligation de la droite. On surveille bien le côté gauche qu'il n'y a pas de véhicule. S'il n'y en a pas, on roule doucement et on s'engage. Si par contre il y a des véhicules, on marque l'arrêt. Et là, on n'aura pas le choix sur le passage péton. D'accord ? Mais avant de s'arrêter dessus, on aura bien fait attention au préalable de s'arrêter sur le stop. De vérifier qu'il n'y ait personne avant de pouvoir s'arrêter dessus. Sinon, rappelez-vous les amis, c'est interdit de le faire. D'accord ? Là-bas, c'est une situation qui est assez exceptionnelle. D'accord ? Je vais vous la montrer tout de suite de toute façon. Alors, moi je marque l'arrêt à mon stop. D'accord ? Je vais vérifier ma gauche. Alors, je ne vois pas très bien que les buissons. Je vais aller dans la rue qui est en face de moi là-bas. Et ça, c'est le chemin retour du centre-examen. Donc là, il y a un monsieur qui fait la circulation. Dès qu'il leur dira stop, je vais m'engager. Ou peut-être dès qu'il n'y a plus personne. Donc là, je vois qu'il n'y a plus personne. Donc là-bas, je vois qu'ils ont un stop. Moi, je contrôle pour mettre mon client. Il y a une dame là-bas qui attend. Elle n'a pas l'air de vouloir traverser. Donc, je m'engage. Alors, quand vous allez faire le parcours retour, vous serez ici à droite. Il va vous demander de vous placer à gauche. Intérieur, extérieur, anglo-mort, clignotant. Donc, c'est là d'être OK. Je me place sur l'avant qui tourne à gauche. Contrôle derrière moi. Et je m'arrête tranquillement. Alors, si les clignotants se lèvent, n'hésitez pas à le remettre. D'accord, les amis ? Alors, je m'arrête tranquillement en freinage de précision. Toujours de façon à voir les roues arrières du véhicule. Alors, ce fait, faites attention, les amis. Il n'est pas très, très long. D'accord ? Donc, vu la position où je suis, si vous êtes à peu près la 6-7e voiture, faites attention. D'accord ? Parce qu'à tout moment, il peut repasser aux ranges. Ici, beaucoup de personnes, d'élèves, ont du mal à tourner à gauche. Vous mordez la voix de gauche. Alors, dans ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Explication des tournants côté gauche ». Regardez là, ça va vous aider à améliorer le tournant côté gauche. Je vous donne des petits repères et des petites astuces pour pouvoir améliorer vos tournants côté gauche. Donc là, il y a un feu qui est vert depuis longtemps. Je me méfie toujours d'un feu qui va depuis longtemps. Je contourne derrière. Je ralentis, on ne sait jamais. J'ai l'air de l'avoir ouvert. Allez, hop ! Maintenant, je peux dégager. J'avance jusqu'au passage. Au pointillet, pardon. Hop, je contrôle. Il est de ma voie. Alors, voyez le fourgon de police, le centre examen, il est juste là. D'accord ? Ça serait juste ici. Je vais essayer de ralentir. Je contrôle derrière moi pour le véhicule. Voyez le passage péton. Le stop, il est juste pile pas au niveau du fourgon. Donc, dès qu'il n'y a personne, il va devoir traverser le passage péton pour s'engager. Allez, c'est parti. On va tout droit. Je me méfie toujours d'un feu qui va depuis longtemps. Je contrôle derrière et je continue toujours tout droit. Ici, pour aller tout droit, il y aura trois voies. Donc, dans les trois voies, j'irai sur la voie la plus à droite. Beaucoup de personnes sont trop proches du trottoir. Faites attention de ne pas trop serrer la droite. Si vous avez un doute, pensez à votre meilleur ami, les amis, le rétroviseur. On jette un coup d'œil. Alors, je contrôle, je signale mon client. La porte du trottoir, elle est là. Je ralentis légèrement, jetez un coup d'œil. Et tout de suite après, hop, je visionne devant moi la voie la plus à droite. D'accord ? Je contrôle derrière moi. Le feu est vert, mais je vais aller tout droit. Je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. On se met toujours d'un feu qui va depuis longtemps. Je vous demanderai de rester en deux ici dans le rond-point. Donc, tout le monde a feu rouge sur la gauche. Je me méfie du feu vert. Je contrôle derrière moi et là, je fais mon contrôle à droite. Je signale que je sors. Le bonhomme des piétons est rouge et je vérifie à ma gauche qu'il n'y ait personne. On ne laisse pas passer les piétons quand le bonhomme est rouge. Là, je n'hésite pas à avoir une allure assez dynamique. Je place ma troisième vitesse. De temps en temps, je contrôle derrière moi pour voir si tout est OK. Et je m'approche des 50 km heure à peu près. D'accord ? Alors, ici, c'est un rond-point, les amis. Quand vous rentrez, vous avez le feu vert. Les autres, ils ont le feu rouge. Ne vous inquiétez pas. Là, il y a un camion qui est mal placé. Enfin, il est garé. Donc, je contrôle derrière moi. Même si le feu aurait été vert, j'aurais ralenti à proximité. On ne sait jamais s'il ouvre sa porte. Donc, j'ai contrôlé derrière moi parce que j'ai ralenti à cause du feu. Et en plus de ça aussi à cause du camion. Et toujours mon freinage de précision. Ici, on va vous demander de tourner à droite. Alors, pour tourner à droite, on va vous demander de tourner à droite dès que possible ou directement, il vous dira la deuxième à droite. Pourquoi pas la première ? Parce qu'elle est en sens interdit. Donc, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et là, comme le bonhomme est vert, je vérifie qu'il n'y ait pas et des piétons et des cyclistes. D'accord ? Normalement, je suis sur la voie de droite et je contrôle pour me placer à gauche. Là, on m'informe que je dois rouler à 30 km heure. J'approche dans une zone qui est limitée à 30. Donc, je contrôle derrière moi. J'essaie de ne pas donner trop d'allure, de rester. Enfin, je suis dynamique quand même. Je vérifie qu'il n'y a pas de piétons. Je contrôle derrière moi. Je balaie du regard. Et j'hésite pas à repartir à peu près à 30. Il y a de nouveau un stop. Donc, je vais contrôler derrière moi. Et je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Ensuite, je m'arrête au stop. Alors, le stop ici, il n'y a pas trop de grande visibilité. Donc, je marque l'arrêt. Voilà. Et après, j'avance légèrement. Et je regarde à travers le deuxième camion. Il y a l'air d'y avoir à personne. Et là, je peux m'engager. Passage piéton. Je contrôle derrière moi. Je balaie du regard sur les trottoirs, les amis. Et pas sur la route. Il n'y a pas de piéton. Je peux m'engager. Ici, c'est interdit d'aller tout droit, les amis. Donc, je vais devoir tourner à droite. Il y a des piétons en même temps. Je contrôle intérieur, extérieur, anglomore. Même s'ils attendent, je vais les laisser passer, les amis. Parce qu'ils ont la priorité. Le Tocole, il a fait l'erreur. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas voulu traverser. Le Tocole a fait l'erreur de vouloir s'engager, je pense. Alors là, pareil. Je vérifie ici qu'il n'y ait pas de piétons. Donc, je surveille. Rien autour de moi. J'ai tourné autour de ma tête qu'il n'y ait pas un deux roues qui me dépasse. À cause des travaux, je me décale à gauche. Intérieur, extérieur, anglomore. J'ai vu le véhicule. Hop. J'y vais un peu plus vite que lui. C'est bon. Voilà. S'il aurait été plus vite que moi, je l'aurais laissé passer. Donc là, passage piéton. Je contrôle derrière moi. Là, je ne vois rien du tout aussi. Je roule doucement. Voilà. Ici, il y a une rue piétonne sur la droite. Donc, je fais très attention. Je contrôle derrière moi. Je ralentis. Il y a beaucoup de piétons qui peuvent sortir d'ici. Il y a une rue piétonne. Donc, faites très attention. C'est à l'heure d'être correcte. Regarde l'autre côté quand même. Et je vérifie aussi en face de moi le passage piéton. Je contrôle derrière moi. Je marque une nouvelle fois l'arrêt pour le stop. Alors, j'attends de m'arrêter avant de contrôler. D'accord ? Sinon, je risque de faire un stop glisser. Personne. Je vais m'engager. Je dégage. Et là, de nouveau un dodan avec un passage piéton. Je suis toujours limite à 30. Je contrôle derrière moi. Le véhicule a l'air d'être OK. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétonne. C'est correct. Et là, je vais tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais tourner à gauche. Priorité à lui qui est en face de moi. À droite, il y a une sens unique. Je le laisse passer. Normalement, il est censé passer derrière moi. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétonne. Non plus. Je tourne la tête un peu partout. C'est OK. Je peux m'engager. Pas une voie de bus. Passage piétonne. Je contrôle derrière moi. Je balaye du regard. On vérifie bien. Ici, beaucoup d'élèves se trompent. Ils voient la voie de bus. Et vous serrez la droite. Et du coup, vous êtes trop proche du trottoir. Les amis, distance de sécurité. Vérifiez d'abord si vous avez la place avant. Ne vous inquiétez pas. Le vélo, vous n'allez pas le toucher. D'accord ? On va tourner à droite. On prendra la direction de Wissou. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je n'ai pas de visibilité pour le piéton. Donc, je ralentis pour le passage piéton. Je balaye du regard qu'il n'y ait pas de piéton. Je m'assure à ce que les gens respectent ma priorité. Oui. Et direction Wissou. Je continue toujours tout droit. Je vérifie qu'il n'y avait pas de piéton en même temps. Je suis toujours dans ma zone limitée à 30. Je l'avais toujours tout droit. L'arrêt de bus, il n'y a pas de piéton qui court. Pas de bus. Je contrôle derrière moi de temps en temps. Toutes les 5 secondes, les amis, comme on vous l'a toujours appris. Là, j'arrive dans une zone fréquentée par des piétons. Donc, je fais doublement d'attention. Il y a des cyclistes. C'est un passage piéton. Je vais contrôler derrière moi. Je vais ralentir. Il a l'air de suivre sa maman. Ça a l'air d'être correct pour moi. Donc là, je peux m'engager. Je vais aller tout droit dans mon giratoire. Toujours en direction Wissou. Je contrôle derrière moi. Je vérifie que le véhicule sort bien. Donc, je refais une reprise première. Ça a l'air d'être correct pour moi. Et là, je contrôle ma droite. Clignotant. Et je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton avant de pouvoir regarder mon côté gauche. Pareil. Je repasse ma deuxième et je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Je contrôle derrière moi. Et là, je vais tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Toujours en direction Wissou. Donc, je vérifie. Alors, de 1, qu'il n'y ait pas de piéton. De 2, je peux m'approcher jusqu'à la bande blanche. Et je ralentis pour vérifier la priorité à droite. Et priorité à droite, on ne regarde pas ici les amis. On regarde vraiment au fond là-bas. Il n'y a personne. Je peux m'engager. Je continue. Je roule. Je suis toujours dans la zone limitée à 30. Et là, à partir d'ici, je vais tourner à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vérifie de 1 qu'il n'y ait pas de piéton. C'est là d'être correcte. Et là-bas, je vérifie qu'il n'y a pas de véhicule qui s'engage dans l'anneau. Personne. Allez hop, je peux y aller. Je vérifie. D'abord qu'ici, il n'y a pas d'obstacle, angle mort. Et maintenant, je peux y aller. On peut avoir le bus qui est à l'arrêt. Un véhicule qui attendait à le bus. Je ne sais pas. À partir de maintenant, je ne suis plus limité à 30. Je n'hésite pas à avoir une allure assez dynamique. Je roule à peu près dans les alentours de 50. D'accord ? Toujours en contrôlant des 1 mois de temps en temps. À peu près toutes les 5 secondes. Au bout de ma route, je vais rencontrer un giratoire. À ce giratoire-là, je tournerai à droite. D'accord ? Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Un, je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Donc je suis trop derrière moi, je ralentis en deux. À partir de maintenant, je suis limité à 30 jusqu'au bout de l'anneau. Donc pas de piéton. Le bus a mis son clignotant, elle a l'air de sortir. Je vérifie derrière lui s'il n'y a personne. Allez hop, je peux y aller. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Et ensuite, je contrôle ma gauche. Ça a l'air d'être correct. Alors ici, c'est mieux de rester en deux. D'accord les amis ? Parce qu'il y a un passage péton. Alors entre le passage péton et la prise haute à droite, on pourra mettre la troisième. Alors en deux pour le virage et le passage péton. Je peux aller du regard. Tout à l'air d'être correct. Hop, allez, j'hésite pas à être dynamique. Je place quand même ma troisième. Il y a une prise haute à droite. D'accord ? Je contrôle derrière moi. Je ralentis. Je place ma deuxième. Je reste bien sur ma voie qui est la plus à droite. Je vérifie la prise haute à droite. Toujours en me protégeant avec le pied au frein. Et maintenant, je vais me décaler à gauche. Je vérifie qu'il n'y a pas de roues intérieures, extérieures, anglo-mort, clignotants ou un véhicule qui me dépasse. Et là, je me décale sur la gauche. J'hésite pas à reprendre mon allure qui est dynamique. À peu près dans les alentours de 50. Entre 45 et 50. Et on roule. Au bout, devant moi, on aura un giratoire. Alors ce giratoire-là, je tournerai à gauche. Donc je fais le contrôle intérieur, extérieur, anglo-mort, clignotants. Je ralentis en vérifiant qu'il n'y ait pas de piéton. J'hésite pas à avancer. Je serai dans la rue qui est toute à gauche. Alors pareil, je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Je contrôlerai à moi. Mon cœur gauche a l'air d'être correct. J'hésite pas à m'engager. Et le feu clignotant vers le bas veut dire passer avec prudence. Il m'est passé au range. Contrôler à moi, je m'arrête. C'est-à-dire que le bus arrive en fait. D'accord ? Donc je m'arrête et je vérifie où est le bus. Il est là d'être assez loin là-bas. Et il y en a un autre ici. Alors l'autre là-bas, il est assez lent. Alors ne vous inquiétez pas. Feu clignotant en bas comme ici, ça veut dire comme un verre. Le verre à la base, il est en bas. Donc feu clignotant en bas, c'est comme le verre. Mais c'est-à-dire passer avec prudence. Ok ? Il y a un détecteur qui détecte le bus de loin. Dès que le bus passe sur le détecteur, vaut de fait passer au rouge. Moi, je vais tourner dans la rue qui est là-bas. Bon, comme le bus. Alors il y a un camion qui me gêne là-bas. Alors c'est interdit de s'arrêter sur les ronds-points. Donc moi, j'ai le feu clignotant vers le bas. Je peux y aller. Normalement, ici, je dois tourner à droite. Je contrôle clignotant et je vais serrer ma gauche. Le camion ne me gêne pas. On prend direction freine, mais on serre bien le côté gauche, le trottoir. Je vérifie qu'il n'y a pas de péton et je contrôle ma gauche. Alors on serre bien la gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bande cyclable et au début, elle est effacée. Donc là, je remis ma troisième. Mais contrairement à tout à l'heure, ma troisième, je ne vais pas lui donner beaucoup d'allure. Je vais rester à l'allure qui est basse. D'accord ? Je contrôlerai à moi pour le vécu. Il a l'air d'être à une assez bonne distance. Et comme j'ai un virage, je roule doucement, en troisième, mais doucement. Si vous souhaitez mettre la deux, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, il faudra un tout petit peu d'allure pour être assez dynamique. Allez, je suis en troisième, j'hésite pas à rouler. Et là, j'ai mon feu, je contrôle derrière moi. On ne sait jamais, on se méfait toujours d'un feu qui est vers depuis longtemps. Et je continue toujours tout droit. Ici, au feu, je vais tourner à droite dans la zone commerciale pour faire une manœuvre. Intérieur, extérieur, pattes de roue, angles mort, clignotant. Et je rétrograde en dehors, en contrôlant de nouveau derrière moi, le véhicule à une bonne distance. Là, le fait est passé au vert directement, mais je ralentis quand même. Et je vérifie dans mon rétro qu'il n'y a pas de deux roues qui arrivaient. Pas de piétons non plus, je peux m'engager. Le bonhomme est vert, donc je vérifie qu'il n'y a pas de piétons. Et je vais tout droit. On arrive dans une zone commerciale, donc je contrôle derrière moi. Je vérifie qu'il n'y a pas de piétons. Comme je disais tout à l'heure, on vérifie sur les trottoirs. Et si, soit dynamique, mais pas trop rapide. D'accord ? Parce qu'on ne sait jamais. On m'obligera ici à tourner à droite. Je contrôle derrière moi de 1 pour les piétons et de 2 sur les côtés droites pour pouvoir dire qu'on m'oblige à tourner à droite. Ici, pareil, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Je contrôle derrière moi et j'irai toujours tout droit. Un piéton là-bas qui est assez loin, il n'a pas l'air de me déranger et je ne le gêne pas. Pareil, il y a des piétons qui arrivent. Je contrôle derrière moi, je ralentis. Je ne suis pas obligé de m'arrêter, mais je vais ralentir doucement pour les laisser finir à traverser. Comme ça, le temps que j'arrive, c'est OK. Avant de repartir, je revérifie autour de moi et j'avance. Alors, soit on peut vous demander ici en serrant la droite. Donc, s'il n'y a personne derrière moi, je vais vous le faire. On peut serrer à droite ici pour faire une marchère en ligne droite. Voilà. Donc, on va vous demander d'effectuer une marchère en ligne droite. Comment on fait la marchère ? C'est très simple. Client en côté droite, on fait la pause. Alors, j'ai fait une vidéo explicative qui s'appelle marchère en ligne droite. La main à midi, marche arrière. Alors, il y a une autre école derrière moi. Je vais essayer de ne pas la faire ici. Je vais vous faire une autre manœuvre. Donc, là, où j'irai à toi, je tournerai à gauche. Interacteur, angle mort, cliotant. Alors, je vous expliquais pourquoi je ne fais pas la faire la manœuvre ici. Alors, déjà de un, parce qu'il y a des véhicules derrière moi. Alors, là, je vais contrôler ma droite pour placer mon clignotant. Et en fait, il y a des examens. Hop, ce que je vais contrôler ma gauche. Et je n'ai pas envie de gêner ceux qui passent là parmi. Un obstacle. Je contrôle. Un, deux, trois clignotants. Je reste à ma gauche. Je ne me rabats pas tant que je ne vois pas le véhicule en entier. Et là, il y a une rue avec un stop. Donc, je fais faire attention au stop et en même temps le camion. Ça a l'air d'être correct. Angle mort, clignotant. Et j'attends bien de voir le véhicule en entier avant de me rabattre. Le giratoire, je tournerai à gauche. Donc, je fais mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Avec une en face de moi. Il a un cédé le passage, les amis. Il a un cédé le passage. Voilà, je vérifie juste ma droite clignotant. Et là, je vais serrer directement à droite pour effectuer ma manœuvre. D'accord ? Je contrôle autour de moi. Alors, aujourd'hui, on est en pleine semaine, les amis. En étant en pleine semaine, enfin, on est en pleine vacances scolaires, pardon, je voulais vous dire. Et en vacances scolaires, en fait, il y a beaucoup de monde ici dans la zone commerciale. Vous, l'examen ne sera peut-être pas le cas. Il n'y aura peut-être pas autant de véhicules. Donc, j'ai vu qu'il y a un monsieur qui était sorti de son véhicule. Enfin, qui s'est garé. Alors, vous savez ce que je vais faire, les amis ? Je vais faire une marche arrière en ligne droite. Alors, je vais ressortir du parking. Je vais faire la marche arrière ici. Il n'y a pas la place pour me stationner. Alors, ici, on nous oblige à la droite. Alors, il y a un stationnement créneau. Alors, il n'y a pas, je ne vais pas vous le faire ici en créneau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le, comment dire, le véhicule devant vous. L'inspecteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est avec un véhicule devant vous. Donc là, il y a un véhicule. Je vais attendre juste qu'il passe. Je vais mettre les lents du trottoir et je vais vous faire une marche arrière en ligne droite. Il a mis son clé au temps. Il y en a un deuxième véhicule qui arrive. Il y a un troisième véhicule qui arrive. Alors, je vais attendre. Voilà. Donc là, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Et je vais effectuer la marche arrière ici. Alors, tant pis, c'est pas grave. Je n'effectuerai pas la manœuvre ici. Pendant les vacances scolaires, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je suis en plein après-midi. Donc, ça risque d'être compliqué. Alors, je vais avancer toujours tout droit. Alors, pour avoir un obstacle devant moi, je contrôle intérieur, extérieur, anglais mort, clignotant. Ici, vous allez voir, c'est un petit peu bizarre. Il y a deux voies en fait. La voie où ils sont garés, c'est une voie. Et là, je suis sur la deuxième voie. Normalement, si vous restez sur la deuxième voie, je vais vous dire un piéton. Vous devez rester ici sur la deuxième voie. S'il n'y a pas, alors je m'arrête pour les piétons. Je la laisse là traverser. Si jamais vous êtes resté sur la voie du milieu, il faut revenir ici. D'accord ? Sinon, vous revenez à droite et on sait. Alors, l'inspecteur, quelquefois, vous demande de rester au milieu. Ça, c'est quand il y a beaucoup. J'ai un piéton, je contrôlais à moi et je la laisse passer. Allez-y, madame, allez-y. Allez-y, allez-y, je vous en prie. On passe par là. Ok. Alors, quand il y a des camions stationnés ici, ils prennent un peu la voie. L'inspecteur vous demande d'aller au milieu. D'accord ? Donc, il y a une piétonne, je ne sais pas ce qu'elle fait. Vu que je dois m'arrêter au feu, elle a l'air de fumer. C'est une dame qui doit travailler au magasin. Et je vais tourner à droite ici. Donc, intérieur, extérieur, anglais mort, clignotant. Et ici, on va tourner à droite. Alors ici, quand vous allez tourner à droite, faites attention au bonhomme des piétons. Je ne sais pas si vous l'observez d'ici. Au niveau du magasin de carrosserie, la toilette de carrosserie. Vous avez le bonhomme rouge. Quand mon feu va être au vert, le bonhomme risque d'être au vert. Donc, avant d'engager ma deuxième vitesse, pour ceux qui sont en boîte manuelle, pensez à bien regarder si le bonhomme est vert avant de donner de l'allure. D'accord ? Je comprends pourquoi la dame ne voulait pas traverser. En fait, elle voulait rester le long des voitures. C'est un peu dangereux parce qu'elle traverse à côté des voitures. Mais bon. Donc là, vous voyez, le feu est vert. Donc, un véhicule souhaite sortir. Je vais le laisser manœuvrer parce qu'il essaye depuis un moment. Et là, en fait, mon feu est vert. Donc, je vérifie. Et en tournant ici, normalement, les véhicules d'en face, je suis prioritaire sur eux parce qu'ils sont à ma gauche. Le bonhomme est passé au rouge. Mais ici, il est vert. Vous voyez ? Donc, je vérifie qu'il n'y a pas de pieds de roi. Et à partir de maintenant, on va suivre la direction de l'autoroute. C'est à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et on va tourner à droite. Alors, quand vous allez prendre l'autoroute, les amis, le chemin qui mène à l'autoroute, là, ici à droite, vous allez voir, il y a trois voies. Dans les trois voies, au début, vous restez bien sur la voie de droite. D'accord ? Une fois que vous êtes sur la voie de droite, je contrôle autour de moi, j'avance légèrement. Je vais vous expliquer comment on va faire. Donc là, on va serrer à droite, OK ? On restera bien sur la voie de droite. La voie de droite amènera sur une autoroute. Nous, on va prendre l'autoroute direction Créteil. Donc, une fois qu'on est sur la voie de droite, on contrôle, on se mettra sur la voie du milieu. Et la voie du milieu et la voie de gauche, les deux vont dans la direction zone delta, celle où vous voudrez aller. Donc, vous, vous resterez bien sur celle du milieu. D'accord ? Et après, je vais vous détailler un peu plus. Je contrôle, je me remplace à droite. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc, vous voyez là, je sers bien à droite. Le marquage est un peu effacé. Et en fait, vous ne le voyez pas, mais il y a trois voies. Donc, je reste à droite. Je vais aller comme l'autorécole. Maintenant, je contrôle pour voir si je peux aller au milieu. Ça a l'air d'être correct. Je vais au milieu. Je n'hésite pas à y aller. Je contrôle derrière moi. J'ai une bonne distance. Et là, on sera limité à 70 km heure au niveau de l'insertion. D'accord ? Après, on va me rappeler 70. Et après, je pourrais rouler à 90. La voie d'insertion, donc je vérifie que personne n'a pas fini son insertion. La troisième voie disparaît. Donc là, je vais faire comme l'autorécole. Je vais m'insérer intérieur, extérieur. Je vois le gros camion. Je donne un peu plus d'allure pour le gros camion. Je le vois toujours en entier, le gros camion. Je le vois en entier. Oui, vous le voyez comme moi. Angle mort. Et j'y vais. Je donne de l'allure. Je contrôle derrière moi maintenant. J'essaie de ralentir, mais pas trop. Alors, il n'est pas assez dynamique le véhicule devant moi. On est à 50 km heure. Il aurait pu donner de l'allure. Il a beaucoup de place devant moi avec le camion. Et regardez toute la place qu'il avait devant lui. Il aurait dû accélérer jusqu'à 70 km heure. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais devoir aller sur la voie de droite comme eux. Et eux vont aller sur ma voie. Donc, je vais aller dans la zone delta. Je vais d'abord au milieu, intérieur, extérieur. Il y a un véhicule bleu, je le vois. Le camion veut y aller. Donc, il a mis son attention avant moi. Je le laisse. Je ralentis un peu pour aller derrière lui. Dès que c'est OK pour moi, je mets l'angle mort. D'accord ? Allez, c'est OK pour moi. Angle mort et j'y vais. Voilà, je suis au milieu. Maintenant, je vais à la droite. Je refais la même. Je remets mon cliotant. Le véhicule noir, j'ai l'air de le voir en entier. Il va plus vite que moi. Je le laisse. J'adapte mon allure. Dès que c'est OK pour moi, je vais aller plus vite que la blanche. Angle mort, je vais plus vite qu'elle. L'autocolle, il ralentit trop et il n'accélère pas assez. Il n'accélère pas assez. Il a gêné le camion. Donc, je suis limité à 50 et après à 30. Toujours zone delta à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, cliotant. Je suis limité à 30 pour mon virage. Je n'hésite pas à mettre ma deuxième vitesse. Je ralentis. D'accord ? Si c'est passé, je l'aide à ralentir. Ma zone delta sera située sur la droite. Je reste bien sur la droite. Alors, essayez de bien vous positionner. Le trait blanc, de ne pas rouler dessus. Vous le voyez bien par le miroir au cas où, si vous avez un doute. D'accord ? Elle n'est pas très dynamique, l'autocolle. Il faut qu'elle reste à l'autocolle. Il n'y a rien devant elle qui la gêne, en fait. Et là, en fait, il va falloir se placer à gauche. Je commence à contrôler, mettre mon cliotant. Soit je mets ma troisième maintenant, soit je la mets après. C'est comme vous voulez, en fonction de la place, de la visibilité. Comme elle est de colle dans l'angle mort, je ne vais pas la mettre tout de suite. Je ralentis. Je vais accélérer vite pour le véhicule noir. Hop, angle mort. Hop, j'y vais. Je contrôle derrière moi et je redacte mon allure avec l'autocolle. D'accord ? N'hésitez pas à mettre des petits coups d'accélération pour protéger vos arrières. Et après, vous réadaptez votre allure. Toujours en contrôlant derrière, ça rassure. Le fait de passer au range, je recontrôlais à moi. Je n'ai pas eu le temps de mettre ma troisième moi. Parce que vous avez vu la situation, elle était un peu complexe. Et pour moi, c'était mieux de rester en deux. Vous, rien ne vous empêche de placer la troisième vitesse. Tout dépendra de la situation. De toute manière, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, que ce soit le parcours d'examen de Bobigny, de Créteil, de Gennevilliers, de Villepin, de Ronny, tous les parcours examens que j'ai filmé, les amis, je vous dis toujours de ne pas apprendre les parcours par cœur. Ça ne sert absolument à rien. Si vous apprenez ce parcours, vous vous dites, ouais, ici, quand il est sorti, il est resté en deuxième. Non, la deuxième, c'est que pour le 30, pour le virage. Après, qu'on a fini le virage, avant de céder le passage, rien ne vous empêche de mettre la 3. Mais moi, dans ma situation dans laquelle je vous étais, je ne pouvais pas. Le véhicule auto-colte n'est pas assez dynamique. Et à ma gauche, l'auto-colte que vous voyez devant vous ou devant moi, elle était sur mon angle mort, je ne devais pas la gêner. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de ralentir. Mais pas trop parce qu'il y avait un véhicule derrière moi et un camion noir qui était situé derrière l'auto-colte que je ne devais pas gêner. Donc, pour avoir mon allure assez dynamique, je préférais rester en deux. Mais rien ne vous empêchera, vous, dans une autre situation, de mettre la troisième. On va tourner à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, cliotant. Et on vérifie qu'il n'y ait pas de piétons parce que le bonhomme est vert. Je balaye bien du regard et je roule. Alors ici, en fait, on est en ville. On est limité à 50, mais vous allez voir, on ne peut pas rouler à 50. Passage piétons, je contrôle derrière moi. Je balaye bien du regard. C'est à la détroquée. Et moi, je vais tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, cliotant. Et je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piétons. Je recontrôle derrière moi pour le véhicule et je marque la réau stop. Ne cherchez pas à regarder les côtés, les amis. Arrêtez-vous d'abord et ensuite regardez les côtés. Sinon, vous allez faire des stops glissés. Lui, il veut me couper la route, je vais le laisser et il est en train de couper la priorité au véhicule gris. Ça, ce n'est pas bien. Il y a un piéton qui est derrière. J'y vais. Je contrôle de nouveau derrière moi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a les travaux. Alors, quand il y a des travaux, je vois un panneau. Soit ils ont mis un feu temporaire pour la circulation alternée. C'est celui qui a le feu clignotant vers le bas qui peut y aller. Soit c'est le... Ah, je crois que c'est le monsieur de Thaler qui avait le panneau rouge et vert qui vous dit stop ou d'avancer. Donc, je vais regarder ce qu'il me dit pour moi. Donc, je contrôle derrière moi. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. On me demande d'aller à gauche. Je contrôle clignotant. Et c'est lui qui va me dire si je peux y aller ou pas. Il me fait s'il me dit aller, je peux y aller. C'est-à-dire qu'ils ont stoppé les véhicules de l'autre côté. Il nous dit d'avancer. Je reviens sur ma droite. Je fais mes contrôles clignotant avec l'angle mort. Voilà. Et là, je vais tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort. Vous inquiétez pas, en face de moi, il a un stop. D'accord ? Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de piéton en même temps. Et hop, j'y vais. Je m'assure juste qu'il a respecté son stop. Ici, quand vous tournez, vous restez bien sur la voie de droite. Ou si l'inspecteur vous demande à la gauche directement, vous le faites. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je me place ensuite sur la gauche. Alors, soit en tournant, il vous demandera de prendre la voie du milieu. Soit vous restez tout à droite. Et après, c'est lui qui vous demandera de prendre la gauche. Si le clignotant s'enlève, n'hésitez pas à le remettre. D'accord ? Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis. On avait commencé par la fin parce que je ne pouvais pas m'arrêter au centre-examen. Comme je vous l'ai dit, pour tourner à gauche, faites bien votre tournant côté gauche. On va bien avancer. Alors, comme repère, vous avez les pointillés. N'attendez pas de rouler sur les pointillés. D'accord ? Essayez de les localiser. Dès que vous les voyez, utilisez la fenêtre latérale pour regarder où est-ce qu'elle est votre voie. Ça vous aidera à tourner le volant au bon moment. Alors, je n'aime pas dire dès que le rétroviseur a tel endroit, ceci, cela. Parce que ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Tout dépend de l'allure qu'on a. Si on a une allure rapide, on peut tourner le volant à un certain moment. Si on a une allure lente, on tourne le volant un peu plus loin. D'accord ? C'est de l'allure qui déterminera à quel moment on peut tourner le volant. Plus on va vite, plus le volant est sensible. Je me méfie toujours du feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière moi. Il est passé orange. Je recontrôle derrière moi et je m'arrête en sécurité. Toujours en regardant les roues du véhicule pour mon fameux freinage de précision. Alors là, le feu est repassé au vert. Donc, je vérifie bien autour de moi qu'il n'y a pas de deux roues. Alors, l'autocole, je crois qu'elle a pris un peu trop serré. Alors, allez, je regarde bien au loin là-bas. Voilà. Vous voyez les amis ? Comme ça, on est bien sur notre voie. Et le centre examen, il s'est situé juste là, sur votre droite. Donc, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et faites attention qu'il n'y ait pas de deux roues avant de vous engager. Et de piétons, bien sûr. Voilà. Le parcours est terminé les amis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On est là pour vous aider. Que vous fassiez partie de notre autocolle ou pas du tout. On a tous les réseaux sociaux pour vous aider. Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube. Tout ce que vous voulez comme réseau social, on est là pour vous aider. Bon courage à tous les amis.